Tu peux rater que nous en cartes, tu peurs un mal comme Akito, tu fais une radio en l'ostro et je fais une radio en raviou. Et bien salut les gens, c'est Markito et aujourd'hui nous allons essayer de trouver les références dans le son Manga 4 de The Ace. Il y a quelques mois, voire même un an, j'ai fait une vidéo sur Manga 3 dans laquelle j'essaie de trouver un maximum de références et j'étais très mauvais, vous m'avez pour la plupart tous dépassé dans les commentaires, il y avait des références que je n'ai pas eues. Donc du coup aujourd'hui on va essayer de les avoir pour la plupart. Le son je n'écoutais qu'une seule fois parce que je ne voulais pas me spoiler entre guillemets sur les références parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, j'aimerais bien le savoir parce que du coup si c'est le cas, je pourrais faire la même sur Manga 1, Manga 2 et aussi sur d'autres musiques, d'autres artistes comme par exemple Fritz Corleone qui souvent en fait pas mal. Donc du coup voilà, c'est tout pour moi pour cette intro de vidéo. Moi je vais écrire les références que j'ai à chaque fois, on va couper la musique en plusieurs parties. Je pense que toutes les 20-30 secondes je vais couper et on va faire un débrief des références que j'ai eues dans cette partie là. Donc du coup, écoutez c'est parti, moi je vous invite à faire exactement la même chose de votre côté pour voir si vous êtes digne d'avoir les références. Je vous avais dit que j'allais arrêter, mais en direct je suis vraiment accro. Avec tout le chakra que vous m'avez prêté, je balance Manga numéro 4. Cette fois je me suis tellement apprêté à placer des rêves techniques en arco. Un éclair de génie m'a traversé, j'ai dit qu'à ce traque à Minato. C'est toujours DS une école, toujours le kiff avant la monnaie. Ok, donc je ne pensais pas qu'il y en avait autant, je coupe déjà. Mais là, le début de la musique est centré sur Naruto. On a le kunai de Minato, on a le sharingan et il parle de chakra. Donc du coup, déjà ça commence très bien et je pense même que ce son est rempli de références beaucoup plus que les anciens mangas 1, 2 et 3. C'est juste une impression, une première impression. Parce que là, en quelques secondes, on a déjà eu énormément de références. Et je sais que plus tard, il va parler même de Dr. Stone. Et je n'ai jamais entendu parler de Dr. Stone dans une musique. Donc du coup, je pense que ce son est vraiment rempli de références. Et du coup, j'ai un peu peur parce que je me dis que je ne les aurais pas toutes. Donc, allez, c'est reparti. Le plaisir que t'éprouves, je te le promets. Il est pas pareil quand tu fais ce que t'aimes, non. Quand y'a personne qui crie ton prénom, personne ne me dirige. J'aurais sûrement été un mauvais démon. Attends, je reprends mon souffle. C'est de la queue par le flou. Désolé si tu souffres. Là, je vais changer le tempo. Attends, je reprends mon souffle. C'est de la queue par le flou. Désolé si tu souffres. J'viens vous proposer un truc différent. Y'en a marre de discours qui parlent que de dineros. N'ont pas grand chose à dire. Moi, je trouve ça sclérant. Ils se répètent en boucle. Ils vivent dans Rizero. Ma musique est faite pour plaire à petits et grands. Tout le monde s'est dit, putain, ce type, il est chaud. À ma mort, ils diront que je faisais partie de grands. Faites donc ça de mon vivant. Vous serez gentils les gros. Et quand j'empile les mots, comme des trois points, ça fait mauche. Pas de miracle si ça touche. Je fais partie de cette génération qui font des prouesses avec leur bouche. Vu que chaque passe de couche. Ok, donc ce que j'avais dit au début se valide. Là, on a eu au moins six références, environ, même sept, dans cette partie-là de la musique. On a Yumeko de Gambling School, soit Kakeigurui si je ne me trompe pas. On a Kintsu Noyaba avec en image les yeux de... J'ai oublié son nom. C'est le méchant. Il a des cheveux un peu longs, un petit peu frisés, je crois. Il a des yeux rouges. Et il se transforme un peu en fille. Si je ne me trompe pas, on a lui en image sur le clip. Et là, j'ai oublié de préciser, mais là, on a un clip. Donc, du coup, on a encore plus des références qui sont encore plus simples à trouver, du coup. Là, l'image que vous voyez actuellement à l'écran, j'ai déjà vu ça dans Prison School. Je ne sais pas si c'est une référence à un anime en particulier. Mais c'est assez commun dans les animés d'avoir les lunettes qui s'illuminent comme ça. Ensuite, on a Zenetsu. Un personnage aussi de Kimi Soneyeva qui fait l'attaque avec son sable. Ensuite, The Ace a un pull de Gon. Donc, ça fait une référence en plus. Et ensuite, il part de Doctor Strange. Donc, je pense que vous connaissez. C'est ce film-là. Très bon film, d'ailleurs. Un de mes préférés de Marvel que je vous conseille. Et je ne savais pas que dans ce son, il n'y avait pas que des animes. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Ça élargit un peu les références. Et là, pour finir, juste avant que je coupe, on a eu du Kuroko no Basket. Ou en tout cas, si je ne me trompe pas. Du coup, les gens, j'espère que vous avez eu autant de références que moi pour le moment. Même plus, parce que j'en ai peut-être oublié. Peut-être que celle qui est à l'écran, c'est centrée sur un seul anime. En tout cas, je ne l'ai pas. Mais pour le moment, c'est reparti. On ne refera sûrement pas les choses, être humain et ce qu'il est. Même si on retourne à l'âge de Pierre 1, le monde ne sera pas plus stylé. On est tous dans la spirale, depuis que la terre part en brille. Couronne de la gagne serait virale, s'il était de la partie. Mais Simon est déjà parti. Sayonara. Tout est une question de choix. Ouais, tu peux rester dans ton état. Ou prendre la pilule rouge comme Néore ou Emma. Mais tout ça, ça dépend que de toi. Que de toi. Des rêves dans la tête. Je ne serai jamais un voyageur car j'ai peur que de Dieu. Alors je continue ma quête, jusqu'à ce qu'il soit venu le temps pour moi de monter aux cieux. Je dors très peu la nuit pour que mes proches voient le jour. Et j'ai très peu d'amis à mes côtés pour toujours. Je chéris mes proches, faut qu'être solitaire comme Batman. Être une équipe forte comme ces putains de déviles Batman. Mon peuple est ma miff, je suis le vongola où on dit chez Simon. Je fais renaître un espoir décimé. J'aime quand la estime me booste car on vrai Simon. Non, c'est propre, je sais qu'il en se met. Je vais tout tuer jusqu'à ce qu'il regrette mon départ comme Thor. Que je déchaîne la foudre comme Thor. Je vais bien, je vois, je vins encore. Vous m'avez mis en colère, ça y est, je revogue les décès. Je suis devenu inarrêtable, mes yeux n'ont plus d'air. Folie du chef de cet péché. Ils parlent dans mon dos, me critiquent mais ne font rien. Je n'ai jamais vu plus idiot. Continue de parler sur moi, je le vends bien. J'aurai les dorsaux du Giro. Ok les gens, on est revenu. Et clairement, c'est la première fois que nous avons un clip. J'ai autant de frissons. Il parle de FMA. Mais bon, on va reprendre depuis le début. Alors, pour le début, on commence avec Dr. Stone. Il parle de l'âge de pierre. Ensuite, on a Gurren Lagann. J'imagine que le personnage avec des cheveux bleus vient de là. On a déjà le mecha de Gurren Lagann. Je n'ai pas regardé Gurren Lagann. Parce que je n'aime pas les mechas. Mais j'ai un peu compris la référence. Parce que du coup, il y a eu des images sans ça. Je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Ensuite, on a Matrix. Avec la pilule bleue et la pilule rouge. Et juste après, c'est une suspicion. Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que c'est Full Metal, Alchemist ou Alchemist ? Faites ce que vous voulez. C'est FMA. Parce qu'on voit les bras qui me font penser à Edward quand il se fait tirer de la vérité. Quand il se fait sortir. Ça me fait penser à ça. C'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça. Mais là, je ne suis pas sûr. Ensuite, il y a Batman. Donc, c'est simple. On a le logo de Batman. Il parle de Batman. On a les chauves-souris avec. Il parle de David Man. Si je ne me trompe pas, à un moment, il parle de démon. Et je crois que c'est David Man. Mais je ne suis pas sûr. Donc là, ici, on a deux que je ne suis pas sûr. Mais les trois qui suivent, j'en suis certain. En commençant par Thor. Parce qu'on voit notamment le marteau. Et il parle de déchaîner la foudre. Ensuite, on a Meliodas. Des sept péchés capitaux. Donc, le chef des sept péchés capitaux. Et l'effet visuel est vraiment très bien fait. Et super beau aussi. J'adore franchement le clip. Il a été super bien fait. Le taf qui a été fait dessus est énorme. Donc, franchement, chapeau au monteur. Et là, on finit le son avec un plan de dos sur Yujiro de Baki. Aussi appelé Ogre dans l'anime. Qui est le père du personnage principal. Soit Baki, si je ne me trompe pas. Donc, pour récapituler, j'ai eu, je crois, 18 références. J'en ai peut-être oublié. Mais en tout cas, c'est les seules que j'ai eues. Il y en a certaines que j'ai dû zapper. Je suis passé à côté. Parce que ça va vraiment extrêmement vite. Les références s'enchaînent. Et que ce soit au niveau du clip ou même du son. C'est vraiment énorme. Je le répète, mais ce son est extra. Et au niveau des rêves que moi j'ai eus. On a eu tout d'abord le chakra au tout début du clip. Ensuite, on a eu le kunai de Minato. Ensuite, les sharingans. Ensuite, on a eu Yumeko de Goblin School. En passant par Kimitsu no Yaba avec les yeux du méchant. Qui s'appelle Musan. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout. Et Zenetsu. On a eu le pull de Gon. On a eu aussi le titre de la vidéo. Qui est manga 4. Et qui est illustré sous forme de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Donc, je ne sais pas vraiment si ça compte comme une référence. Mais je le dis quand même. On a eu du Doctor Strange. On a eu du Kuroko no Basket. Aussi, on a eu du Doctor Stone pour la première fois dans un son. Ou en tout cas pour moi. On a eu du Guren Lagann. Du Matrix. Du Full Metal Alchemist. Ça, je ne suis pas sûr. Du Batman. Ça, je ne suis pas sûr. Du David Man. Ça, je ne suis pas sûr non plus. Du Thor. Du Meliodas. En parlant de 7 péchés capitaux. Et Yujiro de Baki. Donc Ogre. Sans étonnement, j'en ai sûrement oublié. Vous, peut-être que vous aurez plus de références. Mais le truc, c'est que moi j'ai écouté la musique. Du coup, en une seule écoute dans la vidéo. Si jamais je refais une vidéo du genre. Je pense que je ferais deux ou trois écoutes. Parce qu'en une seule écoute, c'est compliqué. Surtout que là, on a le clé vidéo. Et en plus, on a les paroles. Et se concentrer sur les deux en même temps. J'avoue que c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'en ai sûrement oublié. Mais ce n'est pas très grave. J'en ai eu environ 18. Et je trouve ça déjà pas mal. Bon, du coup, c'est sur ces quelques mots. Que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Je vous invite à aller écouter l'album Vox Core 10 de Die Ace. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est la voix qui te dit que c'est elle Qui te prend la tête qui fait que tout s'emmerle Et que tu peux pas respirer Tu l'entends réciter Qu'il est l'heure de faire parler les points Il t'a trahi, ça doit finir en bain Sans, il ne faut plus hésiter Elle te chouchote des mots doux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz